Kazarima préfère Kazarima.fr Kazarima.fr est là pour votre production, distribution, management, filmage, réalisation de vos clips, concerts, séminaires, baptême, croisades, mariages, un service de professionnels présent uniquement pour vous satisfaire. Kazarima est là aussi pour le touring de vos DVD, services traiteurs compris, photos, plus location de salles, enregistrement de vos émissions. Tout cela se passe sur Kazarima.fr Kazarima en tout cas, moi j'aime Bonjour et bienvenue encore une fois de plus, chers téléspectateurs, vous qui aimez Kazarima.fr, votre site chrétien. Moi je suis la soeur Lise Manzambi et je suis très heureuse de vous savoir encore et toujours très nombreux à suivre votre programme de Kazarima Live, Femme Sage, Tobon Lisa. Voilà, vraiment ce sont là les émissions que vous aimez bien suivre sur votre site internet Kazarima.fr. En tout cas, je suis très bien entourée par des frères chrétiens mais ce sont aussi des frères combattants. Donc eux, ils sont un petit peu comme les Gédéons, les David, les Josué. Ils prient mais ils vont quand même au front aussi. Donc aujourd'hui sur Kazarima.fr avec ces frères que je reçois aujourd'hui, c'est des frères que vous connaissez déjà. Vous avez déjà eu l'occasion de les suivre bien entendu sur Kazarima.fr ainsi que sur Congo No.1. Et ils reviennent encore aujourd'hui, toujours avec cette même idéologie de libérer le Congo. Un Congo meilleur pour tous les Congolais, les enfants, les petits, les grands, les papas, les mamans, les vieillards. En tout cas, c'est ça leur plus grand souhait. Et un grand changement pour le grand Congo, stop au viol, stop au massacre. C'est vraiment en tout cas ce qu'ils dénoncent depuis des lustres. Et bien aujourd'hui, ils sont là avec leur association, Avenir du Congo, de voir des mémoires qui est bien entendu représenté par notre frère Alain Ndongu-Sila qui est là avec nous. C'est aussi un artiste mais c'est vrai que depuis que nous le recevons sur Kazarima, il ne vient pas en tant qu'artiste mais il vient plus en tant que frère combattant pour sa patrie. Prochainement, il reviendra pour vous présenter son nouvel album qui sortira très prochainement en tout cas dans vos bacs. Et à côté de lui, nous avons le frère Chichi, Chamala, je crois que c'est ça. Et juste à mes côtés, nous avons le frère... Ernest. Ernest, voilà en tout cas, papa Ernest. Lui, il vient de rejoindre je pense le trio parce que maintenant il forme le trio parce qu'avant c'était un dieu. Bien qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont aussi derrière mais qui ne passent pas forcément devant vos écrans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi exactement ? Parce que là je vois un flyer devant moi où il y a marqué colloque sur la RD Congo suivi de la conférence de Charles Onanala. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une colloque ? Parce que c'est vrai, tout le monde ne save pas ce que c'est. J'aimerais bien que vous-même vous l'expliquiez. Frère Alain Nounisilame, d'abord, bonjour. Nous disons d'abord merci, Kazarema, de nous avoir accordé cette opportunité de venir parler de notre colloque qui sera suivi de la conférence de Charles Onanala. Bon, le colloque c'est une réunion dans laquelle il y a des sujets qui vont être débattus par des conférenciers et chaque sujet aura sa table et ronde pour échanger par rapport aux thèmes débattus. Donc voilà, le thème du colloque c'est l'enjeu du leadership collectif et individuel. Deuxième thème, c'est la crise de la souveraineté de la RDC depuis le 24 avril 1990 quand Mobutu avait ouvert l'espace politique, le multipartisme. Et le troisième thème, c'est les rôles de la diaspora congolaise dans la lutte des droits de l'homme au Congo. Donc comment stopper les génocides actuels, savoir ses droits et devoirs. Donc voilà le thème de ces colloques qui seront animés par des orateurs de MAC, dont l'analyste Jean-Pierre Mbellou, qui viendra de la Belgique, Maître Réti Amouli, qui est avocat et homme politique, qui est ici en France, Daniel Loussangou, membre de la coordination des actions de sensibilisation à Bruxelles et bien évidemment l'honorable Guy Maudianvita. En tout cas, là vous nous avez parlé des différents thèmes, mais réellement, les réponses, c'est qui qui va les donner ces réponses ? Si je peux dire un mot avant de laisser mes collègues amis pour s'y parler. Parce que c'est vrai, vous invitez la population congolaise à venir assister à cette colloque. Ils ont besoin d'avoir des réponses et c'est vrai, vous nous avez cité aussi les orateurs. Est-ce que ces gens-là, ce sont eux qui vont donner les réelles réponses qu'attendent le peuple congolais ? Oui. Parce qu'ils ont beaucoup de besoins, beaucoup de soucis, et ils en ont un peu marre de beaucoup de discours et peu d'actions. En fait, les problèmes que peut avoir tout homme dans sa progression ou sa régression, c'est les problèmes d'information. Donc quand on n'a pas l'information, on est déjà perdant. Si on menait une guerre, on est perdant d'avance. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple est péril, parce qu'il lui manque la connaissance. Mais aussi déjà Dieu dit que son peuple, c'est lui qui prie, va péril, parce qu'il lui manque la connaissance. A combien plus forte raison nous qui menons le combat de la libération ? Quand on n'a pas de vraies informations, on menera un combat perdu d'avance. Voilà pourquoi nous avons besoin des spécialistes de la matière, des gens qui maîtrisent les dossiers, pour donner des pistes et solutions. Et échanger ensemble, sur base des pistes, comment on peut avancer. Des pistes, des solutions, ce n'est pas des solutions toutes faites. Mais comme c'est des spécialistes, des stratèges, donc ils vont parler en connaissance des causes. Parce que même un boxeur, un athlète, il peut être meilleur, il a toujours besoin d'un coach, d'un entraîneur. C'est ça qui détermine la victoire ou la défaite. Voilà pourquoi les orateurs sont des orateurs de marque. En tout cas, merci. Nous avons Rapa Titi à côté. Donc là, vous nous avez cité un nom. Bon, beaucoup de personnes connaissent, mais d'autres noms aussi. La conférence, ça sera animé aussi par M. Charles Onana, qui va venir présenter aussi, en quelque sorte, son livre Europe, Crime, Censure au Congo. Qui est ce Charles Onana ? Bon, Charles Onana, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Charles Onana, il est journaliste, journaliste à l'investigation. Il s'intéresse pas mal à notre pays. Il a écrit, au moins, si j'ai une très bonne mémoire, ton quatre livres par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Il n'est pas aïrois, il n'est pas congolais, il est caméronais. Il est caméronais d'origine. Et pourquoi est-ce qu'il s'intéresse d'aussi près sur le dossier du Congo ? Bon, parce que, d'abord, c'est un journaliste. Un journaliste s'intéresse, se préoccupe d'abord du bien-être d'un peuple. Il est là pour arranger la société dans un pays qui est englué dans les problèmes. des problèmes récurrents, dans lesquels que le peuple, l'Omda même, a du mal à résoudre. C'est la raison pour laquelle il s'intéresse au Congo. Pourquoi le Congo ? Parce que, compte tenu de sa superficie, d'abord, et compte tenu de son emplacement géographique, c'est la raison pour laquelle Charles Onana s'est investi avec passion, je dirais, avec passion au problème du Congo. En tout cas, là, je vois quand même qu'il y a droit d'entrée de 5 euros. Droit d'entrée de 5 euros, pourquoi ? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, le combat, c'est vrai, ça demande de l'argent. Bien entendu. Mais, bon, il y a eu des moments où il y a eu des demandes d'argent, tout ça pour beaucoup de choses dont je ne vais pas forcément citer. Tout à fait. Mais les gens, aujourd'hui, se demandent un petit peu où est passé leur argent. Et aujourd'hui, vous faites des conférences, vous demandez encore de l'argent. Et cet argent va partir où ? Bon, vous savez, en matière de combat politique, l'argent, c'est la dernière de la guerre. On ne peut rien faire sans l'argent, on ne peut pas s'organiser sans l'argent. Vous comprenez ? Donc, il faut que les Congolais apprennent à s'investir pour leur pays. Parce que même si nous voulons libérer le Congo, si, cependant, on n'a pas d'argent, effectivement, il n'y a rien qui va se faire. Rien. Parce que nous voyons à travers le monde, il y a des conférences qui se déroulent à travers le monde, et beaucoup participent, même, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur ou du tiers-monde pour aller participer à des conférences, qui se déroulent même aux Etats-Unis ou ailleurs, et ils payent pour participer à ces conférences-là. Mais aujourd'hui, ici, on devait vous poser cette question, l'argent recolté précédemment lors de différentes demandes, tout ça, dont je ne vais pas citer, cet argent, aujourd'hui, le peuple congolais essaie de demander quand même où est passé cet argent. Qu'avez-vous fait de cet argent ? Et aujourd'hui, quand vous organisez des manifs comme ça, si vous demandez encore de l'argent, où ira cet argent ? En fait, si je peux dire un mot, on ne demande pas l'argent, en fait, pour ce colloque. Ah, c'est une participation. Oui, en fait, c'est... On demande 5 euros, c'est pour payer le café, c'est le prix du café, donc on ne peut même pas acheter un menu au McDo. Donc, c'est vraiment le prix du café. En fait, c'est juste pour encourager les gens à participer à l'effort commun, parce que le Congo, c'est un bien commun, et il ne faut pas laisser que les mêmes personnes puissent dépenser, parce que la salle, c'est une salle de théâtre, une salle de théâtre, et puis les flyers, il faut payer, des conférenciers qui viennent de la Belgique, les transports. Donc, ça, c'est rien, en fait. C'est 5 euros seulement. Donc, c'est pas un droit d'entrée, c'est juste pour permettre au Congolais d'avoir la mentalité du sacrifice. Je voulais renchérir, mon frère Alain, la connaissance, ça se paye. Vous, en tant que journaliste, je suppose que l'investigation que vous faites, ça nécessite de moyens financiers, sans l'argent pour rien faire, vous le savez très bien. Et la connaissance, ça s'achète, et pour avancer dans un combat politique, il faut avoir au moins un moyen minimum pour avancer. Sans ça, il n'y a rien qui va se faire, il n'y a rien qui va avancer. On va balbutier dans la boue pendant des années, des années, et on n'aboutira à rien. C'est la raison pour laquelle chaque Congolais doit mettre dans sa conscience que la connaissance, ça se paye. D'accord. Et si je peux aussi rajouter, vous savez, Madame Lise, on ne peut pas libérer un pays par les paroles seulement. Donc, il faut des moyens, il faut l'argent. Justement, est-ce que les personnes à qui vous demandez cet argent ont le droit aussi de demander où va cet argent ou pas ? Oui, ils ont le droit. Ils ont le droit. Et nous avons aussi des comptes à rendre. Nous avons aussi des comptes à rendre. Ok, d'accord. J'aimerais savoir aussi, mais pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé spécialement à M. Charles Onana ? Bon, Charles Onana, c'est l'un des personnages qui s'intéresse aussi au développement de l'Afrique. Lui-même étant d'origine africaine, donc c'est un panafricaniste. Donc, il apporte sa contribution à l'édifice, à la construction de l'Afrique. C'est pourquoi nous invitons aussi tous les intellectuels de faire pareil. Les intellectuels africains, les amis de l'Afrique, il n'y a pas seulement des Africains, il y a nos frères européens, asiatiques, qui se distinguent dans la lutte pour la libération de l'Afrique. Donc, rappelons-nous aussi que quand, par exemple, Martin Luther King faisait sa lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, il y avait beaucoup de Blancs qui étaient dans la même lutte. C'est une lutte des gens qui ont un cœur humain, pas un cœur de pierre. Donc, voilà pourquoi nous nous sommes intéressés à Charles Onana, parce qu'il vient d'écrire son dernier ouvrage « Europe, crimes et censure au Congo », les documents qu'il accuse. C'est-à-dire, souvent, on attaque avec raison Kabila par rapport à son régime, par rapport au massacre qu'il commet, mais on oublie réellement qui est le problème du Congo, qui sont les ennemis du Congo. Kabila n'est qu'une étiquette, il y a des lobbies mafieux qui sont derrière, des multinationales. Donc, Charles Onana en parle dans son livre. Voilà pourquoi nous nous sommes intéressés, pour que les frères congolais arrêtent les mentions, arrêtent les injures, comprennent réellement les enjeux par rapport à la crise du Congo. Qui sont réellement derrière ? Kabila n'est pas fort pour se maintenir par la force au pouvoir. Non, il y a des gens, des multinationales, des mafieux, la mafia occidentale, précisément, anglo-saxonne, qui est là. Et ça, on a besoin de ce genre d'informations pour comprendre. Et par là, on peut ajuster notre lutte. On ne va pas se battre entre nous, s'injurier, s'insulter. Donc, même si quelqu'un est de l'autre côté, il faut le convaincre par les paroles pour qu'il rejoigne les camps de la patrie. On prend l'exemple de Gécoco. Hier, il était kabiliste. Aujourd'hui, il nous réjoint. Donc, en montrant, par exemple, ces preuves des pritines, c'est pas par la compréhension, c'est par des idées. Il faut ne convaincre pas les idées. Ça, c'est important. Et ces gens de conférences, ces gens de colloques, ces gens de livres, nous aident à comprendre. C'est pourquoi nous, nous sommes intéressés à inviter Charles Onana par rapport à son dernier ouvrage. En tout cas. Donc, ça sera, bien entendu, ce samedi 11 mai 2013, au théâtre Maurice Ravel. Voilà. En tout cas. Donc, 6 avenues, Maurice Ravel, 75 012, Paris. Donc, accès, métro, tram 3, voiture, porte de Vincennes, par bus PC2, ou bien le bus numéro 56, porte de Saint-Mandé. Et plus de contacts. En tout cas, vous voyez leur numéro de téléphone s'afficher tout en bas. Vous pouvez les contacter pour plus amples informations. Vous souhaitiez rajouter quelque chose ? Bon, en fait, concernant l'opacité des finances que vous évoquiez tout à l'heure, il faut que les Congolais sachent que l'avenir du Congo, les voies de mémoire en compte. C'est lui qui veut avoir des renseignements là-dessus, ou demander même que, où se passer, ces 5 euros, on peut toujours les justifier. Voilà ce que je voulais rajouter. D'accord. Donc là, nous avons vraiment le programme bien détaillé, mais il y a autre chose que je voudrais savoir. Alors, ces orateurs, c'est vous qui les avez invités, ou bien eux-mêmes à cette réunion ? C'est eux qui sont venus vers vous, ou bien c'est vous qui avez été vers eux, ou éventuellement qui viennent participer à cette colloque ? C'est nous. C'est vous ? Oui. Et sur quels critères vous les avez choisis ? Non. Bon, par exemple, Abem Belou, il est analyste. Donc ça fait longtemps qu'il lit, qu'il donne des révélations par rapport à ce qui se passe au Congo. Des révélations, c'est-à-dire ? Des révélations avec des prêves, des prêves à l'appui, des analyses par rapport aux métiers nationales qui pillent les Congos. Voilà. C'est en quelque sorte une boîte à outils. Voilà. D'accord. Une boîte à l'idée, en fait. Et l'avocat ? Parce que là, il y a quand même pas mal de personnes. Il y a Maître Réti. Qui est ce Maître Réti ? C'est un avocat. Mais pourquoi est-ce que vous avez invité ? Maître Réti, c'est quand même un avocat qui est dynamique, très dynamique. C'est aussi un homme politique. Par exemple, il était président de l'association des avocats qui ont défendu certains Rwandais accusés à tort ou à raison des génocidaires au tribunal international pour les Rwandais à Roucha. Certes, il y a eu des génocidaires. Donc, il faut qu'ils soient condamnés. Mais il y a d'autres personnes qui sont innocentes. Il fallait qu'on défende les innocents. Et Maître Réti fut le président de l'association des avocats qui ont défendu les innocents. Donc, ça veut dire qu'on est un peu les rouages de la justice internationale. Il connaît aussi les rouages de la politique congolaise parce que c'est un politicien. Donc, il a beaucoup à nous apporter. Nous, les jeunes, nous, la nouvelle génération. Voilà pourquoi nous invitons beaucoup de Congolais, des Africains à venir apprendre parce qu'il a des dossiers. Donc, le peuple congolais en particulier et les Africains en général. Et évidemment, l'honorable Mouadien Vita, c'est qui ? L'honorable Mouadien Vita, il est député des Mouinés du Tou, mais il ne siège pas à l'ensemble national. Il est de l'IDPS, donc il sera là avec nous. Donc, voilà. Il est très proche d'Etienne Tisekedi. En tout cas. Alors, de 18h30 à 21h, conférence du journaliste d'investigation Charles Nona qui présentera pour la première fois à Paris son nouveau livre « Europe, crimes et censure au Congo. » Les documents qui accusent. Alors, il y a autre chose aussi que je voudrais vous demander. Pourquoi pas vous, monsieur Ernest ? Le peuple congolais aujourd'hui, on a assez marre de voir les abus qui se passent aujourd'hui dans ce combat que vous menez. Alors, vous nous parlez là du combat, vous voulez le mener à bien, bien entendu, mais il y a beaucoup d'abus. Aujourd'hui, les gens qui étaient bien motivés au début, aujourd'hui, ils se sont lassés en fait de vous suivre parce qu'ils ont constaté qu'il y a beaucoup d'enfantillages, il y a beaucoup de conneries. Vous faites rentrer vos vies privées dans ce combat qui était normalement pour défendre la patrie. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus ce qui se passe. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez dire éventuellement à ces gens-là pour les motiver à finir en fait à tout ça, à ces organisations que vous êtes en train de faire ? Merci pour la question. Bon, je crois que c'est une question de berger puisqu'on est un cas d'arama, c'est-à-dire la parole à la maison, si je m'en m'envoie, elle est bonne. La maison de la révélation. La maison de la révélation, ok ? Donc, lorsque le berger n'est pas un modèle, effectivement, les brebis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se disperser. Ils vont se disperser. Donc, c'est le problème qui se pose dans le combat en fait. Vous comprenez ? Et qui est le berger ? Ah, qui est le berger ? Mais effectivement, c'est le citoyen lambda. Dans le cas d'Espèce, dans la République démocratique du Congo, c'est le citoyen lambda. Donc, tout citoyen congolais est responsable du Congo. Donc, chaque Congolais, il doit mettre dans sa tête, dans sa conscience, qu'il est responsable du Congo. On ne peut pas jeter le dévolu ou jeter la responsabilité sur une tierce personne, dire que c'est lui qui va assumer le rôle du Congo. Non. On est tous responsables du Congo et chacun de nous a sa part de responsabilité, une parcelle au Congo. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les Congolais à prendre à bras le corps, ce combat, parce qu'on est tous concernés. En tout cas, malgré les bêtises qu'on voit ce dernier temps ? Bon, moi, je... On va développer ça. Il y en a certains qui commencent à se dire, bon, laissons le temps faire les choses. Bon, on... C'est tout à fait normal. Vous savez, dans une maison, il y a des enfants qui sont sages. Il y a aussi des enfants qui sont un peu ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que non, ceux qui sont un peu fous, il faut les mettre dehors. Mais ce sont les enfants dans la maison. Et les problèmes qui se posent, c'est aussi manque d'un leader. Il manque d'un leader. À la maison, s'il n'y a pas un papa, donc il y a des désordres. Donc là, pour vous, vous reconnaissez que vous n'avez pas de leader dans le combat ? Non. Il y a plusieurs associations. Quand on parle de combattants, il y a plusieurs associations. Nous nous sommes à Venier du Congo. Vous allez élire un... Nous nous sommes à Venier du Congo. Des voies de mémoire. Nous sommes bien organisés. Et vous voyez très bien. Vous dites que vous, vous êtes bien organisé, mais en même temps, vous dites qu'il y a un problème de manque de leaders. Alors ça veut dire que vous souhaitez quelque part qu'il y ait un responsable général de toutes ces associations ? Mais oui, parce qu'il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on soit... Et est-ce que justement, vous allez essayer de parler de tout ça ? Mais bien sûr, on a... Il y a un thème qu'on va développer. C'est la vérité. Les doigts et devoirs de la diaspora. On va développer ça. Et... Le leadership collectif et individuel. Tout à fait. Donc on va parler de ça. Et c'est pour ça, nous invitons aussi nos frères. Nos frères, même si vous faites partie d'une autre association, venez quand même, nous vous invitons ces jours-là à venir aussi donner vos idées. En tout cas, merci. Merci, en tout cas. Donc le message est passé. Donc Avenir du Congo, Devoir, de mémoire, vraiment vous présente cette nouvelle colloque sur la RDCongo, suivie d'une conférence avec le journaliste Charles O'Nana. Donc ça sera ce samedi 11 mai 2013 au Théâtre Maurice Ravel. Donc voilà. Est-ce que vous avez un mot pour terminer sur notre interview d'aujourd'hui ? Oui. Juste pour dire que ce colloque est pour vous. Est pour vous. Donc sentez-vous organisateurs, co-organisateurs, co-organisatrices de ces programmes. Voilà pourquoi nous avons choisi des pointures pour parler des sujets sensibles. Parce que mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le Congo souffre d'un leadership, d'un problème de leadership. On a un leadership médiocre dans tous les domaines. Mais je vous dis que Dieu a gardé un faible reste qui va faire la différence. Voilà pourquoi les éminents orateurs seront là pour nous guider, nous donner des pistes, échanger aussi avec nous. Donc voilà, sentez-vous co-responsables, co-organisateurs de ces programmes. Venez nombreux, invitez autour de vous parce que c'est fait pour vous. Donc voilà ce que je voudrais ajouter. Un mot de la fin ? Oui, un mot de la fin. Je rétérais encore mes propos tout à l'heure. On est tous concernés. Donc chaque Congolais, là où il se trouve, dans les maisons, celui qui est découragé pour le combat doit se dire que par motif de conscience, je suis concerné au Congo. Parce que lorsqu'on analyse les problèmes qui prévalent au Congo, on ne peut pas serrer le cœur. Et la mentalité, ça se change. C'est un travail de longue haleine avec beaucoup de patience. Et surtout mettre la parole, la Bible que nous lisons chaque jour. Et mettre seulement en pratique. Si nous le mettons en pratique, c'est la libération. Parce qu'il faut déstructurer notre mentalité. Il faut la déstructurer. Cela veut dire que ce qu'on a appris hier, on doit le changer. De lors que nous sommes partis dans un pays extérieur, c'est pour aller recueillir des connaissances. Je citerai un exemple parmi tant d'autres, bien entendu. Moïse, il était chez Pharaon. Pharaon, c'est un magicien. Il fait des tas de choses qui n'étaient pas bien devant les dieux. Mais quand, lorsque Moïse a voulu libérer les Israéliens, Dieu l'a appelé. 40 jours au Mont Sinaï. C'était pour quoi faire, d'après vous ? C'était pour lui transmettre ses enseignements. pour sortir toutes les mauvaises connaissances qu'il avait. Bien entendu, prier auprès de Pharaon. Après, lorsqu'il est descendu, quand il a vu son peuple au Mont Sinaï, qu'ils adoraient, qu'ils adoraient, qu'ils adoraient les, comment dirais-je, des idoles. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait ? Vous le savez, je n'ai pas rentré dans l'exégèse du texte. Vous le savez très bien. Donc, on est tous concernés pour le combat du Congo. En tout cas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le mot de la fin ? Oui, juste avant de donner à mon ami le micro, vous allez constater que la première victime de la crise congolaise c'est la femme et l'enfant. Et souvent, il n'y a pas assez de femmes dans la lutte qui sont visibles des femmes des valeurs, je veux dire. Donc, il n'y a pas assez de femmes dont nous encourageons ma maman Bouéa et Belé. Les mamans, il y aura parmi les intervenants du colloque, il y a une femme parce qu'on avait oublié de les signaler. Elle dit juste son nom. Donc, Loussang. Donc, Daniela est une activiste dans la diaspora congolaise à Bruxelles. Elle est là parmi les femmes. Engagez-vous. Merci. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. On a reçu pour vous le groupe Avenir du Congo Devoir de mémoire qui vous invite en fait à cette colloque sur la RDCongo suivi de la conférence avec M. Charles Onana. Vraiment, on a parlé, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs thèmes et puis il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup d'orateurs en tout cas qui seront là pour essayer de vous aider et d'essayer pas de faire un lavement de cerveau mais d'essayer de vous inculquer de nouvelles matières, si je peux dire ainsi, des valeurs pour avancer parce que je pense que quand il y a un changement, le changement ramène beaucoup de choses en fait. Il faut qu'il y ait des personnes aptes justement à gérer ce changement. S'il n'y a personne pour gérer un changement, après on retourne toujours à la même chose. Donc moi je vous dis merci, je ne sais pas, vous avez un truc à dire en une minute ou c'est bon, vraiment. Merci beaucoup à vous d'être venus sur notre plateau, c'est vrai, on les a reçus, ce sont des frères chrétiens combattants qui combattent vraiment pour la réussite du Congo, la libération du Congo pour un Congo meilleur, un futur meilleur pour les enfants, les mamans et tout le monde en tout cas. Et si vous aussi, vous avez cette envie qu'ont ces frères congolais, pourquoi pas venez à cette conférence du 11 mai et je crois que vous en sortirez bien rempli. et vous recevrez beaucoup en tout cas parce qu'il y a plein de choses qui vont se dire là-bas que vous n'avez sûrement jamais entendues de toute votre vie et ça va ne faire qu'accroître votre savoir et votre connaissance sur votre pays parce que c'est bien beau de vouloir combattre pour un pays mais il faut connaître aussi les enjeux. Si vous ne connaissez pas, vous allez commencer à faire un peu n'importe quoi et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors moi je vous dis merci et je vous dis restez toujours sur www.kazarema.fr éventuellement sur Congo No.1 pour suivre vos news les meilleures. Merci à la réalisation avec le frère Blaise Manzambi on n'oublie pas derrière la caméra le triple, 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 triple K John K, Linda Nama Moulavino Ciao Merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501